Eh bien on va rentrer dans ce débat, j'allais dire y rentrer mais on y est déjà rentré ce matin avec gravité avec l'intervention de Bernard Cazeneuve quand il a parlé bien évidemment des conséquences des événements de janvier, du choc que cela a créé, de la mobilisation aussi qui a été provoquée par ces événements et on a vu aussi l'importance du rôle des maires, on a vu aussi l'importance de la mobilisation de tous les acteurs publics, de tous les responsables. Dans cette mobilisation, l'école est en première ligne et madame la ministre, on va organiser notre débat en deux temps. Un premier temps qui justement va porter sur la citoyenneté, l'éducation à la citoyenneté, le rôle de l'école, les partenariats que vous passez aujourd'hui avec les collectivités locales et vous venez de signer une convention avec l'association des maires des petites villes de France et puis un deuxième temps où on abordera les problèmes de laïcité dans toutes leurs composantes et toutes les dispositions que vous devez appliquer au quotidien, les problèmes qui se posent à vous aujourd'hui dans vos responsabilités de maire, de président, de communauté. Alors ma première question s'adresse justement à Najah Vallaud-Belkacem. On a dit la mobilisation qui s'était produite au lendemain des événements de janvier et dès ce mois de janvier d'ailleurs vous avez mobilisé la communauté éducative, vous avez pris des initiatives et on aimerait vous entendre pour nous expliquer où on en est de cette mobilisation, comment elle se passe depuis quelques mois. Oui bonjour à toutes et à tous et vraiment merci de votre accueil, merci à Olivier Dussopt d'avoir fait en sorte que je puisse être parmi vous aujourd'hui parce que c'est vrai que l'école de toute façon ne pourra pas répondre à tous les défis qui lui sont lancés par la société française toute seule. Donc ce qui s'est passé en janvier c'est que d'une certaine façon sont apparues au grand jour des choses qui étaient un peu en germe depuis longtemps. Vous savez qu'après les attentats, beaucoup de regards, si ce n'est tous les regards, se sont tournés vers l'école, ce qui était plutôt positif à mon sens parce que plutôt que de se replier sur eux-mêmes, les français se sont immédiatement demandé comment ils pouvaient mieux éduquer leurs enfants pour que ces horreurs ne se reproduisent pas. Et puis dans la foulée aussi, vous vous en souvenez bien sûr, il y a eu ces minutes de silence dans les écoles qui pour certaines, même si évidemment c'était minoritaire, mais ça nous a quand même tous marqués, ont été perturbés, incomprises par certains élèves, etc. Et donc tout ça a fait un ensemble d'interrogations lancées à l'école, un ensemble d'injonctions aussi. Et nous on a voulu à la fois réagir très vite et on a pris un certain nombre de mesures sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. mais en même temps dire clairement que l'école ne pouvait pas tout affronter toute seule et que les collectivités locales qui l'entourent, les associations, les parents d'élèves, les entreprises, devaient aussi l'épauler dans ce défi considérable qui est la transmission des valeurs républicaines aux enfants, de ce sentiment d'appartenir à un tout, d'être futur citoyen, et donc de comprendre aussi la gravité des événements qui s'étaient produits en janvier. Et donc pour que l'école soit accompagnée par tous ces acteurs-là, on a lancé des assises consacrées aux valeurs de la République à l'école, mais sur l'ensemble du territoire français. Ça a réuni, ça a dépassé nos espérances, parce que des réunions publiques ont été organisées dans toutes les académies, dans tous les territoires. C'est quelques 70 000 personnes qui y ont participé et qui nous ont fait remonter des choses qui maintenant alimentent les décisions que l'on prend, dont certaines vont concerner aussi les mairies, évidemment les communes. Et c'est en ça que ma présence cet après-midi a importé. C'est qu'il y a des sujets sur lesquels on doit pouvoir travailler ensemble, en s'appuyant par exemple sur le tempéris scolaire, pour faire vivre l'apprentissage de la citoyenneté, de l'engagement. Il y a la question évidemment de la laïcité, sur laquelle on doit avoir des notions partagées, parce que ce qui nuit le plus à la laïcité, c'est quand autour d'un enfant, des adultes différents portent des langages différents. Donc il faut que les enseignants, qui sont formés désormais un peu mieux à ces questions de laïcité, puissent être entourés par ailleurs d'éducateurs, d'animateurs du péri-scolaire, etc., qui aient les mêmes formations, les mêmes ressources. Voilà, en deux mots, je suis trop longueux. Alors mieux se former, il y a cet effort qui est fait aujourd'hui, et puis cet effort de mobilisation, qui est passé aussi par la création d'une réserve citoyenne pour l'éducation nationale. Absolument, et c'est l'objet de la convention qu'on vient de signer plus précisément avec la PVF. De quoi s'agit-il donc dans ces moments qui ont suivi les attentats ? Je disais, quand tous les regards se sont tournés vers l'école, moi j'ai été frappée par le nombre incalculable de courriers que j'ai reçus venant de Français de toutes conditions, de tous profils, qui m'écrivaient simplement pour me dire « Mais puisque l'école est confrontée à de telles difficultés pour transmettre les valeurs, moi je veux bien venir lui donner un coup de main. Il se trouve que j'ai telle expertise, telle capacité à parler d'engagement, telle expérience qui, j'en suis sûre, pourra être entendue peut-être des élèves, et je veux bien donner un coup de main aux enseignants. » Et on a amassé tout ce courrier, puis au bout d'un moment je me suis dit « Mais c'est trop dommage de laisser le soufflet retomber. » On a eu l'idée de créer une réserve citoyenne pour l'école, un peu comme celle qui existe dans la défense, la réserve citoyenne de la défense. L'idée c'est quoi ? C'est de dire aux citoyens « Venez, si ça vous intéresse vraiment, faites acte de candidature, dites-nous ce que vous avez à apporter. » Un tel, parce qu'il est tout simplement chef d'entreprise, pourra venir parler de l'esprit d'entreprendre aux élèves pour les remotiver. Un tel, parce qu'il a eu une vie d'engagement, pourra venir en parler. Et donc ils ont été près de 5 000 à s'inscrire en à peine quelques semaines, quelques mois. 5 000 Français qui, du coup, sont désormais prêts, et nous allons les utiliser pour cela avec grand plaisir, à venir dans les salles de classe, dans les établissements qui manifestent des besoins. Et dans une grande diversité des profils, puisque je sais qu'aujourd'hui vous rencontrez la doyenne même de cette réserve citoyenne à l'occasion du 18 juin. Qui a 93 ans, absolument. Et je serai au collège Chambard-de-Lovre pour en parler avec les collégiens, et puis pour leur donner envie d'engagement. Comme d'ailleurs ce matin, on était avec Bernard Cazeneuve auprès des jeunes sapeurs-pompiers volontaires, et là aussi on a beaucoup entendu parler d'engagement. Je crois que c'est une valeur sur laquelle il ne faut pas hésiter à communiquer, parce que c'est la réalité de la société française, et notamment de sa jeunesse. Et c'est toujours agréable d'en prendre conscience, on n'en parle pas suffisamment. Mais en tout cas, juste pour finir sur la convention qu'on vient de signer, elle fait cette convention de l'Association des petites villes de France, un ambassadeur, aux côtés d'un certain nombre d'autres ambassadeurs que nous avons déjà réunis, de la réserve citoyenne, c'est-à-dire qu'elle va permettre que l'association puisse communiquer auprès de ses adhérents sur la possibilité qu'il leur ait laissé d'intervenir ainsi dans des salles de classe, et plus on sera nombreux et mieux ça fonctionnera. Voilà, j'évoquais cette doyenne, Anne Beaumanoir, qui est résistante, que vous allez rencontrer tout à l'heure dans un collège, mais ce que vous demandez aujourd'hui au maire, c'est aussi d'être ambassadeur et mobilisateur pour la réserve, pour permettre à des citoyens d'aller à la rencontre des jeunes, et de leur donner envie de vivre ensemble, parce que s'il y a ce problème, c'est certainement qu'on est tous conscients d'une fracture. Et puis, cette mobilisation, elle se passe dans un contexte particulier, avec des outils qui étaient en train de développer votre ministère, et c'est aussi l'occasion d'en parler. Il y a encore 6 mois, vous présentiez les premiers projets éducatifs territoriaux, et du coup, ces projets éducatifs territoriaux qui, aujourd'hui, se généralisent, eh bien, ils peuvent participer aussi à cette éducation citoyenne ? Oui, absolument. Vous vous en souvenez parfaitement, parce que ça concerne chacun d'entre vous, évidemment. Lorsque nous avons décidé de pérenniser le fonds de soutien aux communes pour la mise en place des nouveaux rythmes éducatifs, je préfère parler de rythmes éducatifs plutôt que de rythmes scolaires, puisque l'idée, c'est justement d'avoir une cohérence et une logique entre le temps avant l'école, pendant l'école et après l'école. Donc, lorsque nous avons décidé de pérenniser ce fonds, entendant vos revendications légitimes en la matière, nous nous sommes dit que c'était l'occasion aussi de faire signer sur les territoires des plans éducatifs territoriaux dans lesquels on consigne la commune, l'État, tout ce qu'on apporte, finalement, à la mise en place de ces nouveaux rythmes. On mutualise nos efforts et nos moyens et on fait en sorte que ça se passe au mieux pour trouver les animateurs. On sait que c'est parfois difficile pour traiter de questions comme l'accueil des enfants en situation de handicap pendant le temps périscolaire, etc. Et ces plans éducatifs territoriaux, c'est en effet un super levier pour traiter, par exemple, ces questions de citoyenneté. Et depuis les attentats de janvier, depuis qu'on a commencé à se demander comment on pouvait répondre mieux aux défis qui nous ont lancés, le temps périscolaire paraît aussi bien indiqué pour avoir des actions menées par des associations d'éducation populaire, par exemple, autour de ces questions d'engagement et de citoyenneté. Donc, dans le plan éducatif territorial, c'est des choses qui apparaissent. Et pour votre information, parce que je me souviens, il y a un moment où on nous disait mais c'est trop compliqué administrativement, ces plans éducatifs territoriaux, ça va être lourd, notamment pour les petites villes. Je me souviens, la présentation de ces plans, c'était compliqué. Voilà, et en fait, non, comme je m'y étais engagée, on a fait en sorte que les services de l'éducation nationale sur le territoire soient très aidants, que les choses soient facilitées. On a mis aussi sur une plateforme internet des exemples d'activités périscolaires à organiser. Enfin, on a facilité les choses de telle sorte qu'aujourd'hui, il y a 10 000 communes qui les ont déjà signées et on n'exclut pas d'avoir la totalité des communes qui est leur PEDT à la fin de cette année 2015. Donc, c'est une bonne chose.